La série noire continue pour Céline Dion Contrainte d'annuler sa tournée en raison de ses graves problèmes de santé, la diva espérait renouer avec le succès grâce à la sortie au cinéma de la comédie romantique Love Again, dans lequel elle fait ses grands débuts d'actrice. Peine perdue, le film est un échec cuisant au box-office, en France comme dans le reste du monde. Privé de ses fans, seul et abandonné par son fils René Charles, Céline Dion pourra-t-elle un jour remonter la pente ? Atteinte du syndrome de l'homme raide, un mal lui provoquant des spasmes musculaires et de sérieuses complications au quotidien, la superstar canadienne a dû, la mort dans l'âme, annuler l'ensemble des concerts de sa tournée mondiale, qui devait s'arrêter pour six soirs à Paris en septembre. Pire, sa diminution physique aurait eu une incidence fâcheuse sur son plus beau diamant, sa voix, absolument méconnaissable sur la bande originale du film Love Again. La star a perdu non seulement sa voix, mais avant tout l'appui de protecteur qui aurait pu la mettre en garde. René Angélil, de là où il est désormais, en mourait une seconde fois se désolait le journal de Montréal lors de la sortie au cinéma de la comédie romantique avec Priane Kachopra Jonas et Sam Yogan, qui marquent les premiers pas de Céline Dion devant la caméra. Snobé par le public malgré le nom de la diva en grand sur son affiche, Love Again fait un four. Atomisé par les critiques, qui parlent d'un mélo sans tonus et d'une bluette bourrée de clichés, le film n'a attiré que 36. 242 spectateurs dans les salles françaises pour sa première semaine, se classant péniblement 13e au top des meilleures entrées. Un mauvais score inédit pour la chanteuse habituée au sommet des classements internationaux. Mais il faut se rendre à l'évidence, la gifle est totale. Aux Etats-Unis, où elle est sortie début mai, la comédie romantique n'a rapporté que 6 millions de dollars au box-office, alors qu'il aurait coûté 9 millions de billets verts à fabriquer. Résultat, pour enrayer la casse, il est déjà dispo en streaming. Au Royaume-Uni, même constat d'échec, boudé par le public, le film, tombé en 35e position, n'a rapporté que 2. 400 dollars le week-end dernier. Un coup rude pour Céline Dion, qui, dans cette débâcle, ne peut même plus compter sur le soutien précieux de son Québec natal. Dans la province où elle a grandi avec sa sœur Claudette qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans, et mais à nouveau, nos amis canadiens adorent traduire les titres de films, a disparu du grand écran après avoir récolté moins de 300. 000 dollars. Il est déjà proposé sur les services de vidéo à la demande. Seul le lot de consolation pour Céline, les spectateurs ayant vu Love Again lui décerne 91% des vices positifs sur le site Rotten Tomatoes. Pas sûr que cela conforte la diva dans l'idée de poursuivre sa carrière au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada